Salut tout le monde, amis sur internet, amis ailleurs, amis debout du monde, un peu partout. Aujourd'hui, je voulais lancer un message positif, mais avant, pour que ce soit bien positif, je vais vous faire une petite blague. Alors, est-ce que vous savez quel est l'attentat le plus drôle ? Je suis sûr que vous savez la réponse. En fait, c'est le cirque, parce que… Et oui, c'est le cirque. Alors, je sais qu'il y en a qui vont tout de suite me lancer des tomates, qui vont partir, qui vont m'insulter ou je ne sais quoi, mais je m'en balance complètement. Je voulais faire cette vidéo pour vous inciter à ne pas suivre l'actualité, sur ce qui s'est passé à Nice, voilà, car on vous instrumentalise, je l'ai déjà dit, on vous manipule, on vous manipule et c'est tellement facile de le savoir, quand même, trois attentats dans la même année, ça fait beaucoup, c'est quand même assez gros. Il y a eu en novembre dernier, il y a eu en janvier, avec la Belgique là, c'est très bizarre tout ça. Et puis là, à Nice… Donc, je vous invite vraiment à penser positif, à penser juste, à penser bien, à tourner votre tournion d'esprit de manière à ce qu'elle vous amène dans des chemins poétiques, dans des chemins fleuris de la vie. Et la vie est belle, la vie est magnifique. La vie n'est pas ce qu'on veut vous en montrer. On veut vous montrer le fameux tunnel du conditionnement, vous allez là, vous suivez bien la ligne, vous êtes bien un mouton, voilà, vous suivez bien le troupeau. Mais la vie n'est pas là, la vie n'est pas là, la vie elle est beaucoup plus large, elle est au-delà du troupeau et du chemin. Elle est dans les verres pâturages, elle est dans les prés, elle est un peu partout autour de vous. Si vous sachez la voir, si vous arrivez à voir la beauté, si vous arrivez à voir l'essentiel dans vos relations, dans votre famille, dans votre travail, dans vos amours, je pense que vous arriverez à comprendre que la télévision générale, la radio, les médias de masse, c'est que de l'esbrouf. Je vais citer Gustave Lebon qui avait déjà écrit depuis 1860 à peu près, si je me souviens bien, la psychologie des foules, il avait déjà tout compris le gars, qu'on peut très facilement manipuler les foules, beaucoup plus qu'une seule personne qui a son propre esprit libre, qui est l'esprit critique. Une foule a le sentiment patriotique, le sentiment d'appartenance, ce sentiment qui fait qu'elle peut réfléchir par elle-même. Oui. Et du coup, en fait, ça permet à se sentir bien, tout simplement, se sentir heureux. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais vous donner des phrases positives. Je vais vous donner des phrases positives pour pouvoir pouvoir vous sentir bien, pouvoir passer le cap, entre guillemets, passer... Juste une petite précision, c'est plus ou moins 8h30, c'est ça ? Je vais compter une demi-heure, donc je comptais partir à 8h. Moi, je suis vers Jolimont. Bon, un peu moins, mais... Oui ? Oui ? Oui, oui, il me sort. C'est bon. C'est bon. Oui, elle a sorti Mirambo, là, ça me rend bien. C'est certain. À demain. On va la réunir. Miram. Alors, je reprends ma vidéo. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est clair. J'ai mimé ce qui se passait au téléphone. Alors, donc, je voulais vous donner des phrases positives. Donc, une phrase positive. Je suis pur, innocent et rempli de joie. Donc, celle-là, elle fait du bien. Elle rentre dans le corps, dans le cœur. Ça fait 2-3 ans que je l'ai intégré à mon mode de pensée. Je suis pur, innocent et rempli de joie. Elle vous purifiera. Elle vous lavera de vos tristesses et de vos malheurs. Une autre phrase, merci la vie d'avoir renforcé en moi ta force et ta volonté. Cette phrase aussi fait du bien pour retrouver la niaque, pour retrouver le power, pour retrouver l'envie de faire, l'envie de créer. Et super, merci la vie d'avoir renforcé en moi ta force, ta volonté. Il n'en faut pas beaucoup des phrases positives pour être heureux. Mais certaines phrases qui sont imprimées dans le cerveau au fur et à mesure permettent, merci pour les vêtements, très gentils, permettent, hum, vos vêtements, permettent à ce qu'on puisse retrouver une harmonie de tête, une harmonie de cœur, une harmonie de corps et d'esprit. Voilà. Voilà. Je vais encore faire un petit parallèle. Donc, je ne suis pas du tout contre qui que ce soit. Je ne suis pas contre l'État. Je ne suis pas contre aucune nation, aucune personne. Voilà. Moi, tant qu'on ne m'embête pas, tant qu'on respecte mon libre arbitre, ça me va. Par contre, je suis contre la manipulation de masse. Je suis contre ceux qui sont derrière le rideau, ceux qui sont derrière le voile, ceux qui vont sans doute voir ce message un jour ou l'autre. Malheureusement pour vous, voilà, messieurs les énarques, mesdames et messieurs les boursicoteurs ou je ne sais qui qui tirent les ficelles ou qui pensaient tirer les ficelles, figurez-vous que la loi du karma, ça existe. La loi de cause à effet. Donc, tout ce que vous allez faire vous sera rétribué au centuple. Donc, bon, je ne suis pas un moraliste pour autant, mais j'ai constaté que la loi du karma, elle marche. La loi de cause à effet. Vous faites quelque chose, il y a toujours une réaction qui vous revient vers vous. Donc, ce que vous donnez à la population, ce que vous pensez pouvoir être au-dessus de la loi du karma, mais elle sera toujours plus subtile et plus maligne que vous. Par exemple, je donne un exemple. Vous allez peut-être comprendre. Quelqu'un qui va manipuler des gens, il va manipuler des milliers de gens à travers, je ne sais pas, une idée répandue. Eh bien, peut-être que dans sa vie future, ou dans peut-être même cette vie, il aura à s'occuper de ces mêmes milliers de gens dont il a essayé de les manipuler. Il ne va pas subir forcément un karma lourd, négatif en disant, tu vas souffrir, on va te torturer, tout ça, tout ça. Non, non, il va devoir s'occuper de ces personnes. Peut-être qu'il va devenir psychologue et jusqu'à ce qu'il ait réparé sa tâche. Donc, ça fait beaucoup. Pensez-y, celui qui va instrumentaliser des millions de gens, il va devoir faire de la psychologie pour des millions de gens dans une vie future. C'est possible. Celui qui aura tué des millions de gens dans cette vie-là, il va devoir être peut-être médecin dans une autre vie pour réparer. Le karma est réparateur. Le karma n'est pas punisseur. Il vous permet de réparer. Si vous n'avez pas envie, alors là, vous avez encore plus de problèmes après que le karma. Donc, réfléchissez bien à ce que vous faites, à ceux qui tirent la vicelle, à ceux qui ne réagissent pas, ceux qui ne réagissent pas, ceux qui ne disent rien, ceux qui sont dans leur coin, qui pourraient avoir une influence politique ou quoi que ce soit. Parce qu'on a des bons politiques. Mais, je pense à Jean Lassalle. Jean Lassalle, magnifique, il est super, député des Pyrénées. Il fait plein de belles choses, magnifique. Mais bon, c'est toujours la même chose. C'est toujours des gens qui ne sont pas très bien médiatisés. C'est toujours des gens qui sont instrumentalisés aussi. Alors qu'ils pourraient taper du point sur la table. On ne les voit pas bien, on ne les voit pas assez. Dans les médias, on voit toujours les mêmes ministres, on voit toujours les mêmes personnes. Bref, je ne vais pas faire un discours sur la politique, mais je connais suffisamment. J'ai quand même travaillé avec le ministère Jeunesse et Sport quand j'étais au Conseil national de la jeunesse. Donc, j'ai pu avoir un paquet des politiques. Et bon, je peux vous dire qu'au niveau réflexion personnelle, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours joyeux. Bref. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Défensez positive de l'amour, de la joie, de la poésie. Cultivez les belles relations, cultivez les bons moments, cultivez les belles choses. Et vous aurez en retour une belle vie, de belles vibrations. Je ne dis pas qu'il faut penser tout beau, tout rose, tout le temps. Il faut être conscient de ce qui se passe. Mais si on est conscient de ce qui se passe, il faut être conscient de ce qui s'est passé en sous-main, en sous-entendu, entre guillemets, dans les fils qui sont tirés. Parce que si vous voyez juste l'événement, entre guillemets, qui s'est passé là, de l'horreur qui s'est passé à Nice, bon, c'est sûr que vous allez être tristes. Vous allez tomber dans cette tristesse, comme tout le monde. Et puis, voilà, les drapeaux, on est avec Nice, tout de suite, le drapeau français, on est avec Nice, partout en France, dans le monde. Les chefs d'État vont venir, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors que là, il y a eu le 49-3 qui s'est mis en place, quand même, il y a quelques jours. Et là, cet attentat permet d'oublier, permet de ne plus y penser, permet de pouvoir passer à autre chose. Peut-être que je m'égare, peut-être que je me trompe, peut-être que, tant mieux, j'aimerais me tromper, j'aimerais vraiment me tromper. Malheureusement, l'histoire parle, et l'histoire a déjà parlé. Elle a déjà prouvé qu'à plusieurs reprises, avec le World Trade Center, avec Charlie Hebdo, avec les attentats à Belgique, les forces de l'ordre ne sont jamais là où elles devraient être au bon moment. Donc, rien que ça, déjà, ça devrait vous mettre dans l'indice puisque l'État ne nous vaut pas du bien. L'État veut nous contrôler et faire de nous des machines à consommer, à ne pas penser. Voilà, plus vous pensez que vous êtes dangereux pour l'État, ça, vous le savez. Bon, je parle de l'État au conditionnel, je n'en parle pas au personnel. Mais, ce que je veux dire, c'est que ne vous perdez pas, ne perdez pas votre fil, ne perdez pas votre route à cause de personnes qui pourraient, qui pourraient, par les médias, des personnes de l'État, voilà, qui pourraient vous manipuler, tout simplement. Je n'ai aucune idée de comment ni pourquoi. Presque, presque pas. Enfin, un petit peu quand même. Bon, salut les amis, ce n'était pas le message aussi court que je voulais faire, je me suis un peu égaré peut-être, mais je vous souhaite de belles choses, de belles vibrations. Nous sommes purs, innocents et remplis de joie. Nous sommes la résistance, nous sommes le pouvoir. Soyez joyeux, soyez positif, soyez heureux, soyez bien. Et, ce que l'on sème, on le récolte, ce que l'on sème, on le vit. Moi, j'ai une visite magnifique, pourtant, je n'ai pas de gros moyens, je ne travaille pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir passer des bons moments. Salut les amis, à plus tard. Pensez à vous.